Couteau suisse. Donc, ils servent un peu à tout. L'absence des parents biologiques, ça c'est très important, entraîne de facto la disparition de la sexualité dans les aventures de Tintin. Et ça, ça fait beaucoup jaser parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu montrer que Tintin était homosexuel. D'autres qui disaient que bon, il y a un genre de pédophilie parce que la relation entre Capitaine Haddock et Tintin, bon, ça ressemble. C'est que pour moi, justement, cette absence de parents biologiques, il n'y a pas de patronie parce qu'on ne sait pas si Tintin c'est un nom de famille ou si c'est un prénom. On sait que des fois c'est dit M. Tintin. Tintin ne se préoccupe nullement des questions sexuelles. La sexualité n'intervient jamais dans ses aventures ou bien c'est à travers d'autres personnages comme Haddock, Tournosol, la Castafior ou des personnages secondaires. En ce qui regarde Tintin, il n'a pas de petite amie, mais cette absence ne suffit pas pour lui prêter des tendances homosexuelles plus ou moins refoulées. Il se développe simplement en dehors des différences de sexe. C'est peut-être pour cette raison qu'en tant que mythe, Tintin s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Parce qu'au lieu, il leur part dans ce qui les rassemble et non pas ce qui les sépare. Pourtant, le créateur de Tintin, dans son oeuvre, il fait quand même allusion à une question sexuelle. Par exemple, dans Les cigares de Pharaon, Tintin est témoin d'une scène où il y a une femme qui est en train d'être flageurée. Il réagit devant ça, il brandit son arme et il va essayer de libérer la femme. Sauf qu'il se rend compte que c'est un tournage et on est en train de tourner un film. Alors c'est quand même un peu un complexe de livre, c'est-à-dire qu'il vient, les deux personnes qui sont en train de flageurée, c'est peut-être un père un peu qui est en train de torturer une dame, qui peut être une mère ou qui peut être juste un symbole sexuel ici, parce que quand même les forment une femme très puiteuse comme ça. Mais c'est que Hergé, deux albums plus tard, répète la même scène, donc ça devient comme un fantasme. Mais cette fois-ci, Tintin ne va pas interrompre la scène. Vous allez voir, ici, lorsqu'il rentre dans un cinéma, ça devient un pur fantasme, sans interrompre le cours, dans un cinéma de Shanghai, dans l'album de Lotus Bleu. Donc vous voyez qu'il se revoit dans le film, mais cette fois-ci, il ne va pas interrompre le film. Donc il y a quand même des allusions comme ça à la question sexuelle dans l'œuvre d'Hergé. De toute façon, le refus de la famille traditionnelle est donc l'élément sur lequel se fonde le mythe. Le mythe Tintin, le mythe qu'on appelle peut-être un mythe de... Il y a un auteur qui s'appelait Jean-Marie Apostolides, lui il l'a appelé le mythe de sure-enfant. Au lieu de l'appeler le mythe de sure-homme, parce que Tintin est capable, comme James Bond, de tout faire, mais puisque c'est un enfant, il va l'appeler le mythe de sure-enfant. Cette attitude donne au héros sa liberté de mouvement, puisqu'il n'y a pas de parents. Mais elle lui permet d'échapper au conformisme et d'inventer un rapport original au monde. Un rapport anti-familial. Donc pourquoi ? Parce que la famille est une structure stable et permanente. Elle enracine l'humain dans la continuité temporelle. En se tournant vers ses parents, l'enfant sait d'où il vient. Et en les imitant, il sait où il va. Donc l'univers familial est étroitement associé à la notion du temps. Donc Tintin ne vieillit pas. Alors, la temporalité n'existe pas chez Tintin. Il ne change pas. Il est pareil du début à la fin des aventures. Et comme j'ai évoqué, il se tient dans une tranche d'âge, 14-17 ans. Donc le mythe Tintin se construit sur une suspension de la temporalité. Son activité se réduit à un déplacement dans l'espace. Donc la dimension spatiale l'emporte grandement sur la dimension temporelle. L'expression du monde lui est donnée à travers la diversité des lieux, plutôt qu'à travers la confrontation au temps. Et ça aussi, c'est un des fondements du mythe Tintin. Parce que nous, en partageant ses exploits, il nous entraîne avec lui dans un monde où le temps n'a plus cours. Et ça, c'est un, je dirais, comme disent les anglais, c'est « great relief ». On n'est pas confronté à notre finitude, à notre mortalité avec Tintin. Tintin est un personnage cumulant toutes les qualités et les vertus humaines. Il a zéro défaut, comme j'ai mentionné. Et comme j'ai dit, il n'a pas de famille, ni de vie à gagner, même s'il a un métier. Et ses traits de caractère lui assure la grandeur d'un, mais aussi sa liberté. Mais cette pureté n'est crédible, seulement dans la mesure où, à ses côtés, des personnages plus humains, avec leur travers, leur colère, leur faiblesse, leur imperfection, leurs émotions, existent. Donc, Tintin n'existe pas sans eux. Il y a un genre de dialogue qui s'établit, et ce sont des contrepoids de notre personnage principal. Bon, j'ai choisi quelques albums pour un peu rentrer dans une interprétation politique de l'œuvre de Tintin. Évidemment, le choix est entièrement le mien. Il y en a d'autres qui vont choisir d'autres albums. Je n'aurai pas le temps de tout couvrir, mais je vais un peu parler des faits saillants de ces albums. Le premier album, ce que Hergé lui-même a appelé un péché de jeunesse, s'appelle « Les aventures de Tintin », reporter du petit 20e au pays des Soviétes. Nous sommes le 4 janvier 1929, sur le quai de la gare, probablement à la gare du Nord à Bruxelles, qui n'existe plus aujourd'hui. Un jeune reporter est salué par son rédacteur en chef et qui lui lance « Bon voyage, soyez prudent et tenez-nous bien au courant. » Une case avant celui-ci, on peut lire « Le petit 20e, toujours désireux de satisfaire ses lecteurs et de les tenir au courant de ce qui se passe à l'étranger, vient d'envoyer en Russie soviétique un de ses meilleurs reporters, Tintin. Il faut comprendre un peu le contexte historique. Ça fait 12 ans que les bolcheviques sont au pouvoir, depuis la révolution d'octobre en Union soviétique. Les Occidentaux ont un genre de peur bleue du bolchevis. C'est vraiment un monstre à plusieurs têtes. Alors, étant donné que l'abbé Ouellet, le directeur du journal 20e siècle, envoie Tintin en Union soviétique, en fait c'est un genre de propagande, au même titre que, par exemple, George Orwell avec la ferme des animaux. Donc ça fait partie peut-être de cette armée occidentale de propagande, un peu anti-soviétique, mais anti-bolchevique de l'époque. Alors, le voyage commence. Et, c'est ça, comme j'ai dit, il y a un air très catholique, très droite, anti-bolchevique dans ça. La documentation, contrairement aux albums suivants, c'est très sommaire. Et, Hergé, en fait, s'appuie uniquement sur un seul document, écrit par Joseph Douillet, qui était le consul de la Belgique, le royaume de Belgique en Russie, à une ville qui s'appelait Rostov-sur-Don. Le livre s'appelle Moscou sans voile. Et c'est vraiment la seule source de documentation que Hergé utilise pour cette aventure. Sur le plan artistique, bon, les graphiques sont quand même assez, je dirais, sont très banals. Hergé n'a pas développé encore ce qu'on a appelé plus tard « ligne claire », qui était un peu une signature pour son œuvre. Mais, lorsqu'il s'en va en Russie, bon, il est toujours poursuivi par la Gébu, la police secrète, et il met au grand jour les grands mensonges du système soviétique. Par exemple, aux usines Potemkin, il y a devant les journalistes britanniques qui sont en visite, évidemment des sympathisants du système soviétique, il y a un officier de l'armée rouge qui leur dit « bon, regardez comment nos usines marchent à une cadence incroyable ». Et vous voyez les Anglais qui disent « beautiful, very nice », ils sont très impressionnés par ça. Et pourtant, Tintin, derrière ça, il se cache, il dit « ce sont des communistes anglais à qui l'on montre les beautés du bolchevisse », mais quand il va visiter l'intérieur de l'usine, c'est qu'ils font juste brûler du papier et du paille. Donc, ce n'est pas vraiment l'usine qui fonctionne, mais ça donne l'impression que l'Union soviétique fonctionne. Alors, ou par exemple, une autre scène où vous avez ici, lors des élections, première planche, les camarades, trois listes sont en présence, une est celle du Parti communiste, et là, ils sortent leur revolver, que ceux qui se posent à cette liste lèvent les mains. Qui n'en se déclare contre cette liste ? Personne, je proclame donc la liste communiste votée à l'unanimité. Donc, ça montre un peu comment les Occidentaux voyaient l'Union soviétique et le bolchevisse. Sur le plan artistique, Hergé est grandement influencé par le mouvement expressionniste, par exemple les films de Fritz Lang en Allemagne, ou des peintres, je dirais, modernistes en Russie comme Kazimir Malevich. Il y a plusieurs planches qui sont vraiment, on voit l'inspiration. Plus tard, Hergé n'a jamais voulu retoucher cet album. Il a qualifié, comme j'ai dit, de péché de jeunesse. Par contre, dans une entrevue accordée à Nima Soudoul, il a dit que quand même, l'histoire m'a donné raison. C'est-à-dire qu'une fois que le mur est tombé, on a vu la vraie nature du régime soviétique. Tintin au Congo. Ça, c'est vraiment un des aliments qui a fait couler le plus d'encre, qui a fait beaucoup jaser. Là encore, Hergé ne voulait pas envoyer son héros en Afrique, mais c'était la volonté d'Abé Walley encore, le directeur du journal. Pourquoi? Parce que les colonies, à l'époque, Congo était une colonie belge, avaient besoin des gens. Donc, il fallait envoyer du métropole des gens à aller cultiver la terre là-bas ou, bon, investir, etc. Et en 1908, le roi belge, Léopold II, avait légué Congo à l'état de la Belgique, parce qu'avant, c'était comme un genre de propriété privée. Et en 1928, le roi Albert et la reine Elisabeth de Belgique rendent visite à leur colonie, qui était Congo. L'Afrique, dans cette aventure, est très simple depuis Bruxelles. Les Noirs sont gentils, naïfs, mais paresseux. Et les Blancs sont là pour leur apporter la bonne nouvelle. On envoie, par exemple, des missionnaires, on envoie les chemins de fer, on envoie l'administration, etc. Et à l'époque, ça allait de soi.